Il faut surtout être riche d'idées et arriver à convaincre parce que quand on veut faire de l'entrepreneuriat, il faut être convaincant et convaincu soi-même pour justement convaincre les autres. Moi je ne suis pas convaincu, ni par les chiffres, ni par le produit. Le conseil premier que je donnerai à tout entrepreneur qui veut se lancer dans le commerce ou dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est déjà bien sûr de bien travailler son produit et d'avoir réponse à tout, c'est-à-dire que pour arriver à convaincre les gens, il faut avoir de la matière et il faut leur montrer qu'on maîtrise bien son sujet parce que ça c'est la base, c'est ce qui fait que ça va réussir ou pas. Le premier challenge c'est déjà de trouver le financement pour se lancer dans les affaires, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut surtout être riche d'idées et arriver à convaincre parce que quand on veut faire de l'entrepreneuriat, il faut être convaincant et convaincu soi-même pour justement convaincre les autres. Et les autres c'est qui ? C'est d'abord les banquiers ou si vous n'arrivez pas à convaincre les banquiers, c'est convaincre des associés. Et c'est ce que je dis toujours, si vous n'arrivez pas ni à convaincre les banquiers ni à convaincre les associés, vous n'avez rien à faire dans les affaires puisque ça commence par ça. Ce qui est très important, c'est de savoir aussi calculer le fait que quand on commence, on est souvent très petit et il faut savoir calculer en tenant compte d'une évolution positive parce que souvent, les gens veulent à tout prix travailler et c'est mal calculé et dès que ça commence à porter ses fruits et à travailler, ils s'aperçoivent que le modèle économique n'est pas viable et pas performant. Donc c'est important de savoir calculer et ça, il y a très peu de gens qui savent le faire. Un conseil très important, c'est que dans les affaires et dans le commerce comme dans le sport d'ailleurs, c'est jamais gagné. Quand on pense que c'est déjà gagné, c'est déjà moitié perdu. Et ça, c'est très important. Il faut toujours s'en tenir à cette réflexion de se dire que c'est jamais gagné. Même si on pense que tous les feux sont au vert, il faut imaginer que c'est jamais gagné. C'est vrai qu'il faut savoir aussi vendre son produit mais il faut comprendre aussi une chose très importante, c'est que tous les plus grands de ce monde sont les plus grands communicants. Donc il ne faut jamais oublier la communication, la notoriété, travailler son image et ne jamais relâcher là-dessus même quand on est au firmament de la réussite. Il y a plein d'exemples comme Kodak qui a été le plus grand du monde à un moment donné. Aujourd'hui, il n'existe même plus. Et pourtant, il avait une puissance de feu. Le commerce et l'entrepreneuriat, ce n'est pas un lot de lèvres tranquille. Il y a des évolutions. Regardez la photographie, elle a complètement disparu. Même dans ma corporation à moi, à la restauration, il y a 30 ou 40 ans, j'ai une soupe, une entrée, un poisson, une viande, un fromage, un dessert. Aujourd'hui, on mange un plat et ou pas un dessert à 80 %. Donc vous voyez l'évolution. Il y a des gens qui ne suivent pas le fil conducteur et on va dire qu'ils restent un petit peu obsolètes. Et donc à un moment donné, évidemment, ça les rattrape et ils font souvent faillite. On est dans un pays où certaines politiques ont essayé de simplifier quand même les différents papiers administratifs à mettre en place pour se lancer. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de papiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'est pas comptable soi-même, le plus important, c'est la gestion. Les papiers ne sont pas plus, on va dire, gênants que ça dans la mesure où en effet, c'est plus la gestion qui est à mettre en place. Et après, les papiers, on les refile au comptable ou à l'avocat. Donc il y a des gens qui s'occupent de ça. Il faut savoir faire la part des choses pour justement ne pas se compliquer et on va dire s'affoler par rapport à des différents papiers qu'on peut demander, qui des fois, c'est vrai, sont un peu complexes. Il faut savoir et donner les bonnes indications aux gens, justement pour qu'ils ne s'affolent pas trop et qu'ils ne s'inquiètent pas par rapport aux papiers.